Public chéri, bonsoir ! Merci d'être venus nombreux. On va d'ailleurs communiquer les chiffres et quelques instants. Vous êtes 263 selon les organisateurs, 26 d'après la police municipale. Il n'est pas dans la tradition du théâtre de commencer une soirée théâtrale par une conférence. En ces jours où le peuple de France va choisir ses représentants, rectifier quelques idées reçues et fausses sur le déroulement de la bataille d'Alésia, nous a semblé de circonstances. Bataille d'Alésia, moment fondateur du temps où la Gaule annonçait la France. Alors, d'après les recherches de Guy Montagnier, c'est une conférence de Cédric Matteo, la bataille d'Alésia. Suivez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Nous sommes en Gaule, en 52 avant Jésus-Christ. Versailles Gétorix vient de vaincre César à Gergovie. L'empereur romain n'est pas à la noce, bien que pour lui Gergovie soit une salle défaite. Alors il s'enfuit avec le gros de ses troupes en direction de Luc du Nord. Versailles Gétorix le poursuit. Versailles Gétorix le rattrape. Versailles Gétorix le combat à nouveau. Ce nom-là, c'est Versailles Gétorix qui est battu. Alors les Gaulois comprennent qu'ils ont eu tort de se liguer contre Rome. Eh oui, la ligue a tort. Et ils sont obligés de se réfugier à Al-Lésia. Alors, qu'est-ce qu'Al-Lésia ? Eh bien à l'époque... Al-Lésia est une place forte, construite en haut d'une butte. Les Gaulois peuvent la garder facilement. Et c'est d'ailleurs parce que les Gaulois étaient d'excellents gardiens de butte que notre pays s'appelle les Gaules. Et Jules César fait le siège d'Al-Lésia. Dont il entoure les fortifications par d'autres fortifications. Ah, il n'est pas prêt de le lever ce siège. Eh oui, parce que s'il levait le siège, il ferait seulement l'effet d'un vainqueur. Sans en avoir l'air. Eh oui, c'est comme ça, quand on lève le siège, on a l'effet sans l'air. Alors ? Alors ? Voyons cela. Voyons cela, que fait Vertager le Rix ? Que fait-il, ce chef Gaulois ? Eh bien, il envoie une dépêche à sa ligne de renfort qui se trouve située tout au bout de la Gaulle. Eh oui, c'est connu, il y a des pêches à la ligne au bout de la Gaulle. Alors ? À son tour, quand il voit ça... Jules, César, Jules. Eh bien, il entoure les fortifications qu'il avait construites autour des fortifications gauloises par d'autres fortifications. Oui, parce que les premières, c'était pour... Alors que les autres, c'est plutôt pour... D'ailleurs, c'est pas con. Les taux se resserrent. Et moi aussi. Et pendant ce temps-là, dans les IA, c'est la famille. Vertager... 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 Il comprend que Rome... Rome... Il a porté un coup qui est une grave secousse pour la Gaulle. C'est un... C'est un couscous. D'où l'expression... À la vache, on n'est pas sortis de la smoule. Et brusquement, alors que tout espoir semblait perdu, Voilà les renforts gaulois qui attaquent. Mais les Romains leur reposent leur légionnaire suisse, dont l'assaut bourre la plaine de traces sanglantes. Ah, il faut l'avoir, cette plaine que l'assaut suisse de Trasbourg. Et les Gaulois attaquent. Et ils attaquent fort, car ce sont des pros. Et ils sont nus devant les Romains. C'est la force prelue. Et brusquement. Les Gaulois occupent les lignes ennemies. Et très étonnamment, alors que toutes les lignes sont occupées, voilà les Gaulois qui décrochent. Alors, évidemment, que fait l'autre ? Le Romain, comment il s'appelle déjà ? Je vais l'appeler X. Il saute sur le... Et le cap... Et comme il est magnanime, il lui dit « Allez, faisons la paix Gaulois, verse-moi un coup à boire, et on n'en parle plus. » Mais le Gaulois est fier, et le reverbe droit dans les yeux. Et il lui dit « Ah non, je ne verserai certainement pas à boire à des Romains dont je ne me souviens même plus le nom. X, ça fait... » Et il lui dit « Hé, si je tombe vers ça, j'ai tort, X. » Alors ça, ça s'arrose. Ah oui, ils boiraient bien un coup, tous les deux. Ils boiraient... Ils boiraient bien un coup pour oublier... Ah oui, pour oublier cette bataille qui ressemble à celle de Waterloo ! Waterloo ! Ils feraient bien une bataille navale, tous les deux. Seulement, voilà, ils ont coulé tout leur navire. Ils n'ont plus eu de flotte. Alors, ils injurient tout le monde. Ils injurient les dieux. Ils injurient le destin. Ils injurient... Ils injurient... Ils injurient même la SNCF, tiens. Ah oui, ils disent très bien. Alors, comme ils ont une soif de rat, eh bien, ils se lèvent et ils vont en chercher tout seuls. Et ils disent « Bonsoir ! »